Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser la dernière pièce de notre sous-ensemble à l'axeur. Il s'agit de la virole repère 1. Cette virole est réalisée à partir d'une tôle roulée sur un diamètre extérieur de 300. On va regarder le dessin de définition. Si on voit le dessin de définition de cette virole, on voit que c'est un pli qui commence ici, c'est un roulage, et les deux bords se rejoignent à ce niveau-là. On mettra un jeu fonctionnel d'un millimètre. C'est une tôle roulée de 300 extérieurs, ici, et avec une cote de 150 d'extrusion, et on vérifie l'épaisseur. Il s'agit de 3. C'est parti, on crée une nouvelle pièce. On choisit le plan frontal comme esquisse. Je vais donc faire comme on a l'habitude de le faire. On va faire un arc. Je place mon point de centre. Je vais faire ma virole comme on l'a vu sur le dessin précédent. Je vais commencer non pas à l'horizontale, mais je vais me décaler légèrement. Ensuite, je vais faire mon complément de cercle, comme ceci. Ensuite, je vais aller chercher la fonction ligne, avec la petite flèche sur le côté. Je m'aligne bien sur mon origine. Je clique. Je traverse jusqu'à ce que l'icône jaune apparaisse. Échappement. Je vais ensuite sélectionner, en maintenant la touche CTRL, contrôle enfoncé, le point, le deuxième point, et la ligne, pour pouvoir faire une symétrie. On va tout de suite coter le jeu fonctionnel de montage. On va se le donner à 1. Et ensuite, on va coter le diamètre, ou plus exactement le rayon extérieur, donc de 150. Voilà. Donc ça, c'est ma dimension de virole. Je vais ensuite utiliser les fonctions de tôlerie, me mettre normal. Ici, on voit que la tôle est à l'extérieur, c'est pas bon, donc on va inverser la direction. Ici, donc je mets ma tôle à l'intérieur. C'est une tôle de 3. Et on va donc l'extruder de, je crois, 150 de mémoire. Alors, on est là. 150. Voilà. On extrude de 150 à ce niveau-là. Et, voilà ce que ça va donner. On valide. Voilà. Donc là, on a fait l'essentiel du travail. Il va nous rester à faire l'encochage pour placer le couloir à ce niveau-là, au niveau de notre virole. Bien, donc, l'enlèvement de matière qui va nécessiter, qui va permettre le montage du couloir, va être réalisé. Donc, ça va être une forme équivalente à la forme du couloir en lui-même. Donc, on va faire un enlèvement de matière sur la largeur du couloir. Donc, on ne tiendra pas compte de cette cote. On va donc refaire une forme ressemblant au couloir, c'est-à-dire cette forme-là, sur une hauteur de 100. On va tenir compte, par contre, de cette cote de position, ici, de 25,5. Donc, ça se traduit comment ? Eh bien, on va prendre, donc, le plan horizontal, se mettre, ouvrir une esquisse, se mettre normal à cette esquisse. Alors, hop, on bascule. Voilà. Ensuite, on va créer une ligne verticale qu'on va accrocher sur la raide supérieure. Ensuite, on va faire un trait oblique. Et on va revenir sur notre extrémité. Donc, on voit que le trait, ici, est noir. On va coter la hauteur de 100. On va coter la valeur de l'angle à 30 degrés. Et on va coter la tangente et le côté du triangle à 25,5, qui va donner la position de l'enlèvement de matière. Cet enlèvement de matière, on va le faire de part et d'autre, sachant que le couloir fait 156 de largeur. Donc, on va enlever 78 de chaque côté. Donc, pour cela, très simple, on va faire un enlèvement de matière. On va mettre une valeur de 78 d'un côté. Et on va faire une deuxième direction. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, mon enlèvement de matière est réalisé. Et donc, ma virole est terminée. Voilà.